Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter L'Ange de l'Enfer de William Jordsberg aux éditions Sonatine. Un livre proposé pour vous ici à Paillot Libraire, Fribourg. L'Ange de l'Enfer, c'est la suite du livre Sabat à Central Park, qui ne dirait rien à personne. C'est le livre qui a inspiré le film Angel Hearth, avec Mickey Rour, qui à l'époque ressemble encore à quelque chose. Le film dans les années 80, je crois, enfin 80 début 90. Et du coup, là, on reprend l'histoire exactement où finit le film, où finit le premier livre. Harry Angel, le détective privé, se retrouve avec un cadavre dans sa chambre. La police qu'il arrête, il va s'échapper. Il va essayer de se venger, de trouver la personne qui pense responsable de tous les meurtres qu'il y a pu y avoir dans le premier tome ou au début de celui-là, qui s'appelle Louis Schiffer, qui a été joué par Robert De Niro dans le film. Et il va partir pour Paris, il va mettre une perruque pour passer les barrages de police, la douane et tout. Comme ça, ça semble un peu un peu stupide et tout, mais c'est ça. Et il va arriver à Paris et il va enquêter à Paris, en grande partie à Paris. Ce qui m'a surpris dans ce livre, c'est que je ne m'attendais pas à avoir un Paris culturel développé à ce point. Parce qu'il va croiser Camus, il va croiser plein de personnes, il va accumuler cabarets célèbres, il va croiser plein de personnes du milieu du dja, des célébrités et autres. Et ça m'a vraiment épatée parce que je ne pensais pas du tout que je ne pensais pas à ça en soi. Qu'il avait cette culture, en plus de l'histoire qui est assez haletante. Voilà. Et en fait, ma grande frustration, c'est que le premier tome est épuisé et je m'aurai envie de savoir comment il a été écrit. Oh non ! Il faudra patienter. Je ne peux me baser que sur le film, en fait. Merci beaucoup. Qui ça se naze ? Une star de cinéma local ? Clouc me regarda comme si j'étais un idiot. C'était Camus, le célèbre écrivain. Ah oui, lui répondis-je, avec un sourire condescendant. Jamais entendu parler de lui. C'était L'Ange de l'Enfer de William Yordsberg pour Marque Page. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque Page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada